bonjour à tous et bienvenue sur rock aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo nous allons nous intéresser à l'immigration et au nouveau message que nous venons de recevoir sur un ajustement des règles d'immigration qui vont profondément changer la forme et l'énergie la puissance de chacun des serveurs donc je vous l'avais évoqué avec vous j'ai déjà migré de serveurs j'étais sur le 11 94 aujourd'hui je suis sur le 12 82 et j'ai pris cette décision de migrer avec pratiquement l'ensemble de mon alliance de l'époque sur le 12 82 car nous avions un fort déficit sur notre serveur on va aller le voir tout de suite car j'ai toujours mon reroll là bas je voulais montrer dans d'autres vidéos comme vous allez le voir il ya clairement un très grand déséquilibre sur mon serveur d'origine le 11 94 ou une alliance d'un royaume est très nettement plus puissante que les autres donc si on regarde le classement vous allez le voir c'est carrément n'importe quoi puissance de l'alliance les lg viennent d'un royaume je vais vous les montrer avant que vous retourne voir leur puissance regardez les lg sont sur ce royaume là ils sont la couleur mauve ils ont la couleur mauve et comme vous le voyez excepté les zones de base car les portes 4 sont encore semi protégés mais excepté les zones de base ils ont pratiquement tout il ya il n'y a pas de match donc ils ont les lg avec toutes les déclinaisons possibles car c'est plusieurs alliances et quand on va voir le classement vous regardez bien ça 7 milliards bientôt et demi 4 milliards de 3 milliards 9 voyez les cinq premières guildes sont celles du même serveur sont les lg et leur leur alliance hérité leur alliance fille et après on a seulement une autre alliance qui apparaît et si vous regardez l'alliance la plus haute après et à 2 milliards 7 alors que eux leur première alliance leur plus faible dans le classement des cinq premiers est à 3 milliards 100 le cumul de leurs cinq premières alliances est supérieur à 20 milliards ce qui représente donc du 1 au 5 si j'exclus les lg 7 ça veut dire que grosso modo ils sont aussi puissants les cinq plus fortes alliances chez eux sont aussi puissantes que les 10 12 alliances les plus puissantes suivantes et encore j'inclus pas les lg 47 les lgp etc etc donc autant dire que les lg sont aussi puissants que les 15 alliances les plus puissantes de tous les autres royaumes donc ça c'est pour la puissance de l'alliance si vous regardez les puissances individuelles vous voyez bien déjà ils ont pratiquement même neuf joueurs qui sont à plus de 100 millions de puissances et après il ya que excepté un rebelle qui est dixième les 16 premiers donc dans les 16 premiers ils ont 15 joueurs les plus puissants donc autant dire que c'est très compliqué de jouer sur ce royaume de kvk et c'est quasi impossible si on n'est pas même impossible si on n'est pas avec eux de gagner donc vous le voyez ça a créé un très fort déséquilibre qui est lié et 100% dû à la migration qui a été rendue possible juste avant les ouvertures et la mise à jour liée au kvk à présent on retourne sur notre serveur pour aller voir ce nouveau message qu'on a reçu du système lié à la migration il est tombé il ya quelques minutes donc déjà sur notre serveur on n'est pas du tout dans cette dans ce contexte là les tout est plutôt équilibré si on regarde le classement on le voit bien on a les fck qui sont en tête les trois plus grosses alliances sont chez eux mais leur cumul est inférieur à 10 milliards les dg viennent aussi de chez eux donc on va dire que les quatre premiers c'est chez eux mais ensuite on a des alliances assez fortes dont la nôtre qui vont pouvoir au moins disputer et il n'y a pas une suprématie avec une alliance qui a cinq fois la suivante qui ne fait pas partie du serveur ou quatre fois la puissance des autres donc c'est un petit peu plus équilibré et dans les puissances individuelles on voit que même s'ils occupent les trois premières places le quatrième et pas chez eux le cinquième chez eux le sixième pas chez eux le septième chez eux donc ils sont bien positionnés évidemment mais il ya quand même un mélange un peu plus large même si les fck sur cette zone là sont très puissants donc que nous dit ce nouveau message que nous avons reçu il change totalement les règles puisque ils disent il s'appelle très justement ajustement des règles sur l'immigration on voit bien qu'ils ont constaté qu'il y avait un problème moi même au tout début de l'ouverture du kvk du 1194 j'avais été les informer ayant un accès vip je les informer que ça crée des déséquilibres et je vois que je n'ai pas été le seul à le dire puisque ils en ont tenu compte et donc ils vont modifier les règles et donc comme on le voit la règle la première règle a été modifiée c'est qu'on ne pourra plus migrer sur un royaume où le kvk a commencé ce qui veut dire que les royaumes déjà puissant où les joueurs vont vouloir se rendre pour justement acquérir davantage de puissance de récompense et être avec d'autres aussi puissants que ça ne sera plus possible si le kvk a commencé donc ça c'est une excellente chose même si nous même on en bénéficie puisqu'on s'est fait renforcer et moi même j'ai migré pendant la préparation à la veille de la croisade je trouve que c'est une excellente chose de ne pas pouvoir migrer sur un serveur où le kvk a commencé en revanche on peut émigrer sur un autre serveur l'immigration dans des royaumes participant aux événements du royaume perdu dont les événements à la veille de la croisade ne sera plus autorisé les gouvernants de ces royaumes pourront toujours émigrer donc c'est une très bonne chose ensuite la puissance maximale la plus basse sera augmentée à 25 millions et le nombre de passeport donc ça ne change pas beaucoup cette règle là ça n'a pas une grosse incidence mais le nombre de passeport requis pour l'immigration sera calculé en fonction de la puissance réelle du gouverneur ce qui n'était pas le cas aujourd'hui actuellement ce nombre est calculé selon le classement de puissance projeté du gouverneur dans le royaume de destination si vous n'avez jamais émigré quand vous voulez émigrer on vous met une place donc ça ne vous coûtera pas plus de 75 passeport si vous êtes premier du serveur ça vous coûte 75 passeport puis en dessous 65, 60 etc plus vous descendez moins il faut de passeport si vous n'êtes pas dans le top 50 du serveur ça vous coûte en puissance ça vous coûtera qu'un seul passeport donc on peut dire que si vous êtes dans les 50 premiers ça vous coûte entre 1 enfin entre 2 même et 75 passeport ce qui fait une grosse variation donc pour les pay to win players 75 passeport ça ne posait pas de problème il fallait s'y prendre à deux fois parce que vous ne pouviez pas tout acheter sur le même mois puisque la quantité d'achat est limitée mais vous pouvez migrer quoi qu'il arrive en achetant des packs donc là ça va changer vous pourrez toujours le faire mais ça sera plus long puisque le nombre de passeport requis n'est plus dû à votre puissance projetée et votre classement lié à ça mais à votre puissance réelle de gouverneur donc ça va pour certains quand vous avez 100 millions de puissance si vous voulez migrer ça va vraiment très profondément augmenter le nombre de passeport qu'il va vous falloir et donc qui dit nombre de passeport dit nombre de packs à acheter sachant qu'ils sont limités encore une fois à l'achat il y a un nombre limité qu'on peut acheter par mois il me semble qu'on ne peut pas en acheter plus de 25 donc il faut vous y prendre longtemps à l'avance si vous voulez avoir un sacré stock nous avons remarqué que les règles actuelles ne laissaient que peu d'options aux immigrants étant donné que l'immigration pour tout royaume est ouverte après 90 jours nous estimons que ces changements apporteront plus de liberté aux immigrants potentiels tout en maintenant leur niveau de puissance à un seuil raisonnable bon là dessus pas de remarques particulières puisque c'est une règle d'ajustement donc pour certains ça va être une bonne surprise parce qu'il va falloir moins de passeport pour migrer mais pour les plus puissants clairement cette règle va défavoriser les gouverneurs les plus puissants qui pouvaient migrer à 75 passeport si le seuil maximum est bien évidemment augmenté en fonction de ça c'est à dire que si le plafon a 75 passeport quelle que soit la puissance comme c'est le cas aujourd'hui bon ça ne va pas vraiment freiner l'augmentation de puissance de certains royaumes comme celui qu'on a sur le 1194 pour finir on apprend une information intéressante qui nous en dit un peu plus sur le patch note d'hier l'immigration dans les 32 royaumes les plus puissants la puissance globale d'un royaume est calculée par la puissance combinée de ses 100 commandants les plus puissants sera temporairement restreinte les gouverneurs de ces royaumes pourront toujours émigrer cette décision était en partie prise pour assurer des compétitions équitables et attention l'information la plus importante est intéressante lors de la ligue Osiris à venir dont la première série de participants sera tirée de ces 32 royaumes donc non seulement on ne pourra pas migrer sur ces 32 royaumes là ça sera restreint du moins donc par restreint on ne pourra pas migrer sur ces 32 royaumes là qui sont déjà très puissants mais en plus il faut faire partie de ces 32 royaumes là pour participer à la ligue Osiris donc qu'est-ce qui a voulu prévenir Rock en faisant ça c'est que les joueurs les plus puissants n'immigrent pas massivement sur ces 32 royaumes là et donc les rendent encore plus puissants et créent un déficit pour les autres pour pouvoir faire la ligue Osiris donc c'est vraiment une information notable si vous êtes dans un des 32 savoirs les plus puissants vous n'allez plus pouvoir être renforcé par des migrants puisque la migration va être restreint de l'autre côté vous avez l'assurance si vous êtes tiré parce qu'apparemment il va y avoir un tir au jour je pense que ça va être les 100 joueurs les plus puissants les 100 gouverneurs les plus puissants de ces 32 royaumes là vont le faire donc potentiellement 3200 joueurs vous avez l'assurance de faire la ligue Osiris donc vraiment ça nous apprend pas mal d'infos ce point là, ce point 3 ce qu'il faut en tirer comme conclusion de tout ça c'est que Rock contrairement à ce qu'on peut penser écoute sa communauté et constate eux-mêmes le grand déséquilibre le profond déséquilibre qu'ils ont créé et j'espère qu'ils vont pouvoir prendre d'autres actions qui vont permettre de créer un PVP un KVK équitable parce qu'aujourd'hui on voit quand même un grand nombre de royaumes avec un très grand déficit celui sur lequel je suis sur le 12.82 ça arrive à se tenir mais il manque pas grand chose pour que par exemple le royaume DFCK qui est le 12.83 prenne la mainmise globale il suffit qu'il se fasse renforcer par quelques joueurs encore plus puissants et là ils auront carrément aucun problème à écraser tout le monde sur le serveur comme sur le 11.94 donc on va bien voir ce que ça va donner j'ai d'ailleurs en regardant vu une autre info qui n'avait rien à voir j'ai été jusqu'au bout et lorsqu'on regarde le dernier point de baisser de rideau qui est le dernier événement on remarque que quand le KVK va se finir on peut présumer qu'il sera fermé que 72 heures et que tout de suite après va débuter un autre événement de KVK avec deux nouveaux adversaires donc ça laisse penser que quand le KVK se finit il y a trois jours de break et une fois que ces trois jours sont passés il y a un remélange et on va être confronté à d'autres je pense que ça va être par rapport à notre classement et notre puissance ils vont essayer d'équilibrer et là ça va être intéressant parce qu'on aura un meilleur équilibrage des combats un peu comme on a sur l'Arc of Osiris où on a un équilibrage qui a été fait au fur et à mesure et on se retrouve face à des joueurs qui ont plus ou moins notre niveau normalement d'après le nouveau système de matchmarking donc on va bien voir ce que ça va donner mais tant la mise à jour qu'ils ont faite pour la migration et ce point là sur le KVK nous promet une prochaine saison de KVK qui aura lieu dans un peu plus de 30 jours pour mon royaume et un peu moins pour les autres ça nous permet d'espérer vraiment des combats et du PVP de plus en plus intéressant voilà j'espère que vous avez appris quelque chose avec moi en lisant tout ça et que ça vous convient parce que Rock se donne du mal là pour le coup pour essayer de nous satisfaire si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à la liker à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus sur Rock